Musique Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour le nouvel horoscope de la semaine du 5 avril. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour chacune et chacun d'entre vous. Encore toujours mille merci pour vos commentaires qui ont été beaucoup plus nombreux cette semaine et en général de très bons commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon, c'est l'émotion, toujours un peu plus chaque semaine, donc ça fait toujours plaisir. Nouveauté, désormais, chaque vidéo vous permet d'être sous-titrée, je l'ai dit, en français évidemment, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc il y a un petit sigle en bas de la vidéo à droite où vous pouvez justement mettre les sous-titres. Donc si vous avez des amis à l'international, n'hésitez pas à leur communiquer la vidéo de leur signe. Sinon, autre chose aussi dans le tirage de cette semaine, je vous signerai pour chaque signe le signe opposé que j'ai appris récemment que ça pouvait aussi avoir une importance. Donc en plus de l'ascendant, si vous voulez peut-être plus de compléments d'informations ou si la vidéo du jour ou de la semaine ne vous correspond à rien parce que ça ne résonne pas, soit, donc vous pouvez toujours aller voir soit votre ascendant, soit votre signe opposé. Donc je vous signerai lequel que c'est. Par exemple, pour les vierges, le signe opposé, c'est le poisson. Voilà, donc c'est juste celui de regarder en face. Donc voilà pour les nouveautés de la semaine. Donc cette semaine, je me suis servi aussi du tarot des animaux sauvages. Donc en même temps, là, je ferai aussi un petit peu plus que d'habitude, vous donner une petite explication, une petite information sur la symbolique de l'animal qui aura été tirée pour vous. Parfois aussi, ça peut être un complément d'informations et en général, les animaux, leur signification avec le tirage des cartes suivantes, sont assez en corrélation. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et je me suis servi aussi pour cette semaine de l'oracle onirique, non, du tarot onirique, pardon. Celui-là, je l'aime bien en ce moment, donc voilà. Ainsi que je ne me rappelle plus duquel. Ah oui, du tarot chinois. Et oui, c'est ça, quand on est vieux, on perd la mémoire. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette semaine. Ah oui aussi, comme quoi. Si vous voulez que j'aborde certains sujets, alors pas forcément le travail, amour, santé, comme on peut le faire traditionnellement, mais des sujets d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, ou autres, et que ce soit les dragons, des trucs comme ça, à ce moment-là, je ferai un petit tirage de cartes spéciales sur ce sujet-là, voir ce qu'on nous transmet comme information de l'au-delà, de l'au-delà, de l'univers. Donc voilà, cette fois-ci, ça y est, c'est terminé. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon horoscope, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Voilà. Namasté. Namasté les Vierges. Donc cette semaine, pour l'animal sauvage, nous avons eu une très belle baleine. Pour le tarot chinois, nous avons eu le labyrinthe. Et oui, vous commencez à comprendre et à connaître un peu le sens des cartes. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué. Il suffit juste de trouver le bon chemin. Pour le tarot onirique, vous avez eu le chariot. et le huit de bâton. Alors, pour vous, cette semaine, les Vierges, ça va être un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais complexe. Voilà, donc j'espère que je vais être assez clair pour vous. Alors, il faut... Parfois, bon, le sens de la baleine, c'est faites confiance au grand mystère de la vie. Donc, tout un programme. Et en même temps, dans l'interprétation de la baleine, en même temps, c'est la gardienne de tous les secrets de la terre, dans les profondeurs des eaux. Mais en même temps, il y a le respect, il y a la sagesse. Donc c'est un peu ça. Et pour vous, cette semaine, les Vierges, il va y avoir quand même, afin que vous arriviez vers ce que vous vouliez, c'est-à-dire ce fameux respect, et ces fameuses sagesses dans notre vie, il faut que vous avez pas mal de choses à régler. Alors, est-ce qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu... Alors, c'est pas forcément un retard, mais je pense que vous avez dû hésiter pas mal de temps pour certaines choses, quel que soit le domaine. Et en même temps, maintenant, vous vous apercevez qu'il y a pas mal de boulot. Soit à rattraper, soit à faire, selon la situation qui vous concerne. Et surtout, on vous suggère de pas vous noyer, surtout que vous êtes une belle baleine qui sait nager, donc c'est juste pour blaguer ça, de pas vous noyer dans un verre d'eau. Donc, même si ça peut vous paraître, je dirais pas insurmontable, parce que bon, vous êtes quand même les Vierges, on fait partie des gens assez, quand même, on va dire, très... On sait faire chose après chose. Voilà, c'est très organisé. Une Vierge... Une Vierge... Bon, il y a la Vierge folle qui peut de temps en temps foutre le bordel, comme on dit, mais là, non. Pas cette semaine. Bon, je sais pas. Il y a eu quand même pas mal d'interrogations cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à l'avenir, au futur, à l'univers, selon vos croyances. Et je pense que le fait de... Un peu, bah, de faire le fameux lâcher prise vous permettra de mieux avancer, de mieux vous mettre en action. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont eu un petit blocage, là, ces derniers temps, ou qui ont désiré faire une pause, pour chercher à en savoir plus, pour avoir peut-être plus d'informations, peut-être pause pour, comment dire, peser, voilà, peser le pour ou le contre, j'allais dire poser, mais non, oui, quoi que parfois, il faut se poser aussi. Il faut que vous voyez un peu le... Pour reprendre encore le fameux verre d'eau, le voir à moitié plein. C'est surtout pour pouvoir... Cette semaine, c'est, voilà, c'est votre... votre ordre du jour, on va dire ordre de la semaine, c'est de faire confiance à la vie. Je pense que, malheureusement, chez la Vierge, quand on n'est pas libéré de certaines choses, c'est vrai qu'on a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, beaucoup, je dis on, parce que je suis aussi de la Vierge, et on a, voilà, on a vite fait d'avoir un sentiment d'insécurité. Et je pense qu'il faut absolument que vous enleviez ça de la tête, de vous faire confiance, parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction, mais il faut faire ce fameux lâcher-prise. Et même si ça ne résout pas tout, mais croyez-moi, ça facilite vachement la vie. Et ça, depuis un an, j'en ai fait l'expérience, et franchement, ça ne règle pas tout, mais bon, voilà, il faut absolument... En plus, vous avez assez d'énergie, vous avez assez de vivacité et d'efficacité intellect, toujours pour dire ce côté d'organisation, et vous pouvez avoir de très bonnes inspirations, mais le tout, c'est que vous vous lâchiez, que surtout ne pas, je dirais pas, ne pas tenir compte des avis des autres, mais ne pas vous préoccuper des autres, de leur jugement, de bon, de toute façon, comme je m'amuse à le répéter, si on vous juge, c'est qu'on ne vous a pas compris. Donc, je veux dire, voilà, il faut cette semaine, il faut absolument que vous vous fassiez confiance, que vous fassiez confiance en l'avenir. Je sais que ça peut être facile à dire, parce que vu les temps qu'on passe en ce moment, c'est plutôt compliqué pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, mais voilà, il faut surtout, il faut essayer de garder ce cap et ce cap et de vraiment vous dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'on vous a réservé le meilleur, que ce soit, quelles que soient vos croyances. Donc, cette semaine, les Vierges, on se laisse aller et on y va, d'accord ? Alors, en complément d'information ou si cette vidéo ne vous le parle pas du tout, donc comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre, comment dire, votre signe opposé, quand j'en parlais dans l'introduction, qui chez les Vierges est le poisson. Donc, vous pouvez aussi consulter cet horoscope-là et ça peut confirmer ou infirmer et puis peut-être mieux vous parler. Voilà, bonne semaine les Vierges. Namasté. ! Sous-titrage ST' 501